de l'histoire. Ce n'est pas tout à fait à Winston Churchill que Franck Ferrand s'est intéressé aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pas tout à fait mais un petit peu quand même. Je vous propose en effet d'aller explorer l'intimité du grand homme en évoquant notamment celle qui a vécu dans son ombre pendant près de 60 ans, son épouse Clémentine. Une biographie vient de lui être consacrée par Philippe Alexandre et Béatrix de Lohlenoy. Béatrix de Lohlenoy est notre invitée cet après-midi. Et Franck, tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Xavier sur le nom des personnages qui figurent sur les cartes à jouer. Alors si je me rappelle bien, la question m'avait déjà été posée, je n'y répondrai pas moins volontiers. Pour le moment, place à la dame de cœur et au roi de pique si je puis dire. Nous allons les retrouver dans les dernières années de la carrière du grand Winston. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand Ce printemps 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, pour le Royaume-Uni. C'est un soulagement immense. En première ligne, pendant tout le conflit, le pays a payé un lourd tribut. Il faut imaginer ce Royaume-Uni exsangue, ces villes délabrées, avec une population épuisée. Mais la nation sort victorieuse du conflit. Et cette réussite, les Britanniques savent bien qu'ils la doivent en partie. A la solidité d'un homme, leur premier ministre, le conservateur Winston Churchill. Une intelligence, je n'ai même pas besoin de vous parler de ça. Un talent oratoire unique, une opiniâtreté, surtout un caractère hors du commun. Tout cela a fait merveille pour que le pays, même au plus bas, ait pu continuer de croire en lui-même. Mais la fin du conflit mondial signifie aussi la remise en cause de l'Union Nationale, qui avait duré tout le temps de la guerre, bien sûr. Quand les travaillistes décident de mettre un terme à l'Union Nationale, deux nouvelles élections sont fixées. Au 5 juillet 1945, la vie politique britannique, à ce moment-là, va reprendre son cours normal avec une campagne électorale, évidemment. On pourrait penser que, pour Churchill, pour le héros Churchill, la victoire dont les urnes suivraient naturellement celles sur les champs de bataille, eh bien, en réalité, ça va être beaucoup plus compliqué. La campagne est dure, dans un climat, dans un contexte tendu, marqué par les difficultés quotidiennes de la population et par les inconnus de ce nouvel équilibre mondial qui est en train de se dessiner. « Churchill n'a pas grand-chose à proposer pour l'après-guerre », reconnaît François Kersaudi. Or, les travaillistes, eux, ont un ambitieux projet de nationalisation et de réforme sociale et ils savent fort bien le présenter aux électeurs. En outre, ceux qui gèrent la campagne électorale conservatrice ne sont pas exactement des modèles de finesse politique. Et le premier discours électoral du Premier ministre, au cours duquel il accuse le Labour de vouloir instaurer un État totalitaire, une dictature rouge et même une sorte de gestapo. Ce sont les mots de Churchill. Ce discours est très mal reçu dans l'opinion. De plus, Churchill est un vieux monsieur, il faut le dire. Il a 71 ans. Vous imaginez, on est en 1945. Il a été soumis pendant toutes ces années de guerre à un rythme de travail effréné et l'on voit qu'il est épuisé. Ce qui ne l'empêche pas de rester combatif. Ça s'entend à ses discours. Après le vote de début juillet, il faut attendre plusieurs journées pour qu'on arrive à comptabiliser tous les bulletins. Et lorsque les résultats tombent, ils sont étonnants. Certes, en tout cas pour le monde, ils sont surtout implacables. Avec deux fois plus de sièges au Parlement, les travaillistes écrasent les conservateurs. C'est peu dire que Churchill est député. Je dis bien député, pas député. Philippe Alexandre et Béatrix de Lohlenoy le racontent. Clémentine, donc sa femme qui le voit effondré, déclare « Winston, c'est peut-être une bénédiction cachée », il grommelle. « Pour le moment, elle est à coup sûr bien cachée ». Churchill cède donc sa place à son rival travailliste Hutley, vous le savez. Au moment de quitter l'une de ses résidences de fonction, il écrit sur le livre d'or le mot latin « finis », la fin. Il doit se faire à l'idée, la machine qui pour lui s'était emballée, cette machine s'arrête brusquement. On connaît un grand nombre d'hommes d'État qui, comme cela, ont été du jour au lendemain plongés dans le désarroi d'une inaction forcée. C'est toujours pour eux très difficile, bien entendu. Et pour Churchill, ça l'a été sans doute plus encore, car ça n'est pas du tout un homme d'inaction. Il ne lui est pas supportable d'être ainsi renvoyé au carcan un petit peu étroit de sa famille, de son parti, alors que les grandes négociations diplomatiques avec Américains et Soviétiques sont en train de se poursuivre. Vous imaginez la situation ? Kerso dit le note, le pouvoir est une drogue puissante. Winston ne vit que pour la politique ou pour la guerre, et il a ressenti la défaite électorale comme un cinglant désaveu de son action et de sa personne. Enfin, comme toujours lorsque l'hyperactivité se relâche, son « black dog », c'est-à-dire ce chien noir qui symbolisait pour lui la dépression, pointe le bout de son museau avec son habituel cortège d'insomnie, d'idées noires et de mots psychosomatiques. C'est un été difficile qui s'annonce l'été 45 pour Churchill. Il a le cœur lourd, il prend le large, il se consacre à ses hobbies. On va y revenir dans un instant. Et puis, quand même assez vite, on va dire que le grand caractère fait surface. D'abord, il constate sa popularité immense. Il mesure son statut légendaire. Il est considéré dans le monde entier comme une gloire, comme un héros vivant. Et puis, cette reconnaissance qui vient de partout, ce sont des ovations, ce sont des petits privilèges aussi. Par exemple, racontent Philippe Alexandre et Béatrix de L'Aulenois, à Monte Carlo, au casino, il a perdu 7000 livres et le directeur a théâtralement déchiré le chèque de l'homme qui avait vaincu Hitler. Quand il rentre à Londres, on est là à l'automne 1945, Churchill est remis sur pied cette espèce d'amour qu'il a vu lui venir de tout le monde et de tous, surtout sur le continent, bien plus encore peut-être qu'en Angleterre. Tout ça lui a rendu sa vigueur. C'est un septuagénaire, certes, mais il a néanmoins la conviction de pouvoir être utile. Le voilà prêt à retourner dans l'arène, qu'on se le dise, ni l'Angleterre ni le monde n'ont fini d'entendre parler de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Un extrait des Enigmas Variations composé par Sir Edward Elgarde sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, Franck, vous nous faites plonger dans l'intimité de Winston Churchill, qui fait son grand retour sur le devant de la scène. Et pour le faire, il s'appuie sur sa stature internationale, vous imaginez bien. C'est vrai que dans son pays, après tout, il est le leader de l'opposition. Mais à l'échelle mondiale, il est devenu un géant. Il est invité, par exemple, par le président américain Truman, en mars 1946. Et c'est au cours de sa visite à l'université de Fulton, à ce moment-là, dans le Missouri, qu'il va prononcer, vous savez, son fameux grand discours. On va voir naître le fameux rideau de fer. Sa réputation le précède, il le sait. Juste avant d'arriver, il s'arrête et se munit d'un cigare. Alors on lui dit, mais vous ne fumez ? Oui, mais ils adorent me voir fumer, dit-il. Au-delà du style reconnaissable entre tous de Churchill, ce sont ces mots, ce jour-là, qui vont marquer les esprits. De Stettine sur la Baltique, à Trieste sur l'Adriatique, lance-t-il de cette espèce de voix ? On a toujours l'impression qu'il mâchonne un peu ses discours. Un rideau de fer est tombé sur le continent. Il y a derrière lui toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent sont maintenant incluses dans ce qu'il me faut appeler la sphère soviétique. Et toutes sont soumises non seulement à l'influence soviétique, mais encore à un degré croissant de contrôle par Moscou. Cette prise de position est sans concession, comme toujours avec Churchill. Selon lui, c'est la liberté qui vient de disparaître de toute une partie de l'Europe, de toute cette partie orientale. De quoi mettre mal à l'aise plus d'un gouvernant à commencer par le travailliste at least, bien entendu. Mais Churchill entend bien dire ce qu'il veut, rester sur le devant de la scène. Il a maintenant des airs de vieux sage, disons. Il intervient dans toutes sortes de débats, notamment de politiques étrangères. Et à cette époque, il entreprend la rédaction de ses célèbres Mémoires de guerre. Un travail gigantesque pour lequel une équipe entière travaille d'arrache-pied. Voilà ce que nous raconte François Carceau dit. Voyons Churchill à l'ouvrage dans son manoir, au fond de son lit, avec une perruche sur la tête, un chat sur les genoux et un caniche sur les pieds. Depuis son lit, son bureau ou sa baignoire, il dicte sans discontinuer au secrétaire qui se succède. Les documents qui lui sont nécessaires s'entassent dans la cave, souvent mélangés à ses cahiers d'écoliers ou empilés jusqu'au plafond autour du poêle à mazoutes, au grand effarement de son archiviste. Ses assistants lui soumettent les plans des divers chapitres qu'il remanie, réécrit, Churchillise, après quoi on les envoie aux experts pour commentaires et révisions. Alors ça, ça fait penser à un autre très grand auteur de mémoire, c'est Jules César qui travaillait littéralement de la même façon. C'est très intéressant de voir à 2000 ans d'écart comment ces deux grands hommes vont dicter pour la postérité l'image qu'ils entendent bien y laisser. Cette entreprise, c'est un succès immense. Alors ça n'empêche pas Churchill de mener d'autres activités, parce qu'il y a l'écriture bien sûr, mais il y a également les obligations familiales, mondaines, toutes sortes de voyages, des hobbies également, puisque vous verrez que Churchill sait aussi s'occuper. Il a des loisirs très intéressants. Son activité est extraordinaire. On est bien obligé de se demander d'où lui vient cette énergie, demande Carsody. Le dopage peut-être ? Notre coureur de fond fume toujours ses énormes cigares noires et continue à boire du sherry, du champagne, du porto, du cognac au déjeuner comme au dîner, du vin blanc au petit déjeuner, du whisky and soda à toute heure. Mais quel que soit le carburant utilisé, il est clair que ce rythme d'activité est très anormal pour un homme de 75 ans maintenant. Parfois, cependant, ses excès se rappellent à lui. Et il est évident qu'il n'est pas toujours en pleine forme. Il va même subir en 1949 un petit AVC. Mais ça ne l'arrête pas. Sa popularité maintenant est plus que solidement ancrée. Et il en est convaincu. Sa carrière politique est loin d'être finie. Eh bien, le plus fort, c'est qu'il a raison. Les événements vont lui donner raison. Fin octobre 1951, après un succès électoral des conservateurs, quand je dis succès, d'ailleurs en 1951, c'est un succès relatif, Churchill accède une nouvelle fois au poste de Premier ministre. Tout de suite, il rappelle un certain nombre de ses anciens collaborateurs. On a un peu l'impression de voir les gens reprendre leur bureau au 10 Downing Street, malgré ses qualités intellectuelles. Et quoi qu'il en pense, le temps ne joue sependant pas en faveur de Churchill. Ça, c'est certain. Le monde a connu en peu de temps de très profonds bouleversements. Et pour cet homme qui est né sous la reine Victoria, bien entendu, qui a passé toute une partie de sa vie dans l'ancien empire, si je puis dire. Il est difficile d'accepter la relégation du Royaume-Uni au statut de puissance moyenne. On est à l'époque où la reine Elisabeth II va monter sur le trône. Comme le révèle, par exemple, l'indépendance de l'Inde, l'empire est en pleine des agrégations. Et ce sont désormais les États-Unis et l'Union soviétique qui dominent le monde. Quand vous avez été le premier lord de la méreté d'un empire qui était de très loin la première puissance du monde, ça n'est pas facile à accepter. Évidemment, même si Churchill est très lucide. Alors, il ne peut s'empêcher par un effet de miroir tout à fait naturel. Il ne peut s'empêcher de voir que cette désagrégation de l'Empire se retrouve, en quelque sorte, dans sa propre déchéance, notamment physique. Évidemment, beaucoup de collaborateurs nous disent Philippe Alexandre et Béatrix de l'Aulnois constatent qu'il n'a plus ni la force physique ni la ténacité qui lui ont fait gagner la guerre, qu'il lit de moins en moins les rapports et qu'il mélange souvent les données chiffrées. C'est en juin 1953 que la réalité vraiment se rappelle au Premier ministre puisqu'à la fin d'un repas, il est très surpris lui-même mais il n'arrive pas à se lever de sa chaise. C'est une nouvelle attaque cérébrale qui, au bout de deux jours, va révéler toute son ampleur. Churchill est maintenant paralysé des membres gauches. Il ne parvient plus à s'exprimer normalement. Une seule décision paraît s'imposer pour celui qui est encore Premier ministre, évidemment, c'est la démission. Ce serait sous-estimer pourtant la force et l'obstination de Churchill d'imaginer que ça va se passer aussi simplement. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. C'est l'homme d'État Winston Churchill qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Alors on vient de le voir, Winston Churchill vient de démissionner, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il est très diminué mais pour l'instant il n'a pas encore démissionné. En cet été 53, la presse s'interroge évidemment sur son état de santé. On l'appelle le vieux lion, vous savez. C'est vraiment devenu la façon de désigner partout. Le vieux lion s'accroche dit-on et on va l'entendre bientôt rougir car il parvient à marcher. Il s'exprime avec un petit peu moins de difficulté. Les progrès sont lents. La fatigue vient beaucoup plus vite nous dit Carso dit et Churchill découvre avec étonnement que l'alcool peut avoir un effet néfaste. N'étant pas homme à reculer devant les mesures énergiques, il déclara à son médecin J'essaie de réduire ma consommation d'alcool J'ai déjà renoncé au cognac Je l'ai remplacé par du coin trop Il ne faut pas oublier qu'il avait d'abord un humour ravageur On avait fait d'ailleurs à ce micro une émission sur l'humour de Churchill et on avait bien ri Churchill a les yeux rivés sur un objectif qui est le 10 octobre Il doit ce jour-là prononcer un discours devant son parti C'est un défi C'est un test Le monde entier bien sûr a les yeux rivés sur lui Et voilà le jour fatidique qui finit par arriver Et il est bien là Et il est impressionnant puisque pendant près d'une heure il va démontrer à son auditoire qu'on peut encore compter avec lui A la même période il a la joie de recevoir le prix Nobel de littérature Il écrit à sa femme 12 100 livres non imposables Pas si mal Cependant malgré ses réussites les faits sont là Il a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête bien entendu Il va bien falloir qu'il quitte la Seine Il a de plus en plus de trous de mémoire des maladresses aussi Il peine à se concentrer Il est d'un entêtement qui à une autre époque a été extraordinaire mais qui là devient quand même assez pénible pour tout le monde Et puis il ne veut pas utiliser de sonotone ce qui fait qu'il faut lui parler très fort Enfin bon il est quand même premier ministre vous imaginez c'est pas facile tout ça La démission n'en est pas moins repoussée Et encore et encore et il s'accroche ça inquiète un peu son entourage quand même Pendant l'été 54 il assure aux ministres des affaires étrangères Anthony Hedden qu'il renoncera au pouvoir après les élections d'avril 55 On est vraiment là dans une atmosphère de fin de règne et pourtant Churchill reste une figure très aimée Il faut voir notamment son 80e anniversaire le 30 novembre 1954 C'est tout à fait inouï Jamais l'Angleterre n'a vu telle avalanche de lettres de télégrammes de cadeaux nous racontent Philippe Alexandre et Béatrix de Loulnois et le peuple britannique lui manifeste plus d'affection que jamais comme s'il voulait lui faire oublier le cruel sacrifice auquel il s'est finalement résolu quitter Downing Street Le matin dans le grand hall du parlement de Westminster les deux chambres sont réunies pour un hommage solennel reconnaissance unique dans l'histoire du royaume parce que vous savez que c'est tout le principe britannique on célèbre le roi ou la reine et la famille royale mais le premier ministre n'est somme toute qu'un exécutant au Royaume-Uni et bien là il devient en soi l'objet de tous les hommages et après avoir tenté de reculer une dernière fois à la date de son départ il finit par se résigner le 5 avril 1955 sur la BBC il annonce sa décision de quitter le pouvoir alors là c'est évidemment la dernière phase de sa vie il va être très entouré par sa famille évidemment par sa femme dont nous allons parler dans quelques instants il fait encore quelques voyages bien entendu de nombreux voyages il y a aussi des tragédies familiales je pense notamment au suicide de sa fille Diana en 1963 qui va achever si je puis dire d'abattre le vieux lion désormais si fatigué si fragile avec beaucoup de difficultés de santé il est toujours député officiellement en tout cas il se rend une dernière fois à la chambre des communes à la fin du mois de juillet 64 et pour ses 90 ans il est encore salué on a les images à la tête il est salué par cette foule émue qui défile là sous sa fenêtre finalement le 11 janvier 1965 il tombe dans une sorte de léthargie cette fois il ne reviendra pas un parfum de mort l'entoure et jour après jour ses proches le voient s'éteindre lentement il rend son dernier souffle le 24 janvier on peut dire que c'est une page très importante de l'histoire du 20ème siècle qui se tourne la reine a octroyé évidemment à son premier premier ministre dit-elle des funérailles nationales en cet hiver glacial raconte Alexandre et l'Aulenois 300 000 personnes défilent devant le catafalque déposé dans le grand hall du parlement de Westminster comme avant lui les rois Édouard VII Georges V et Georges VI dont il a été le ministre la cérémonie des obsèques est suivie par le monde entier grâce à la télévision dans la cathédrale la reine attend entourée des monarques présidents et représentants de 112 pays dernier hommage Winston remonte la tamise jusqu'à la gare de Waterloo Waterloo Station vous savez les grues des chantiers navals s'inclinent sur son passage en son honneur le soir même Madame Churchill Madame Veuve devrais-je dire Clémentine à ce mot ce n'était pas des funérailles c'était un triomphe Bonjour Béatrix de Lollenois Bonjour Merci beaucoup de venir nous parler non pas de Churchill ça y est j'en ai assez parlé mais de sa femme de Clémentine qui nous réserve quelques surprises Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire au coeur de l'été Franck Ferrand C'est le 63ème Premier ministre du Royaume-Uni qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 Winston Churchill et sa femme on en parle avec vous Franck Ferrand et avec votre invité Béatrix de Lollenois écrivain, historienne et auteur avec Philippe Alexandre de Clémentine Churchill la femme du lion parue chez Talendier et Robert Laffont Et oui quelle bonne idée Béatrix de Lollenois d'avoir cette idée de parler de cette femme qui aura vécu dans l'ombre d'une des plus grandes figures du XXe siècle donc évidemment ça n'a pas été facile pour elle et en même temps elle a bien elle a bien su défendre son précaré Oui c'est ça ce qu'il y a de formidable elle n'était pas dans l'ombre du tout ce qu'il y a de formidable c'est que dès le premier jour de son mariage Clémentine a pris sa place à côté de Winston elle était issue d'une famille écossaise une famille de femmes fortes On en parlera tout à l'heure de sa famille de ses origines etc mais c'est vrai qu'il y avait ce caractère chez elle elle avait du tempérament tous les gens qui l'ont connue disaient c'était une femme de tempérament elle avait ses idées et elle était toujours du côté des défavorisés et elle a toujours poussé Winston à défendre les plus pauvres et elle n'a jamais été aussi heureuse qu'au début de leur mariage quand ils faisaient partie vous savez du gouvernement du peuple ce qu'on appelait le gouvernement du peuple avec l'œil de George et qu'ils ont fait les grandes lois sociales de l'Angleterre qu'ils ont donné l'assurance retraite l'assurance chômage la sécurité sociale et puis surtout le droit de vote aux femmes en 1918 ils s'étaient mariés en 1908 en 1908 et ça a été une grande histoire d'amour sur la couverture on voit une dame déjà âgée pour ne pas dire très âgée ils sont tous les deux rigolards d'ailleurs ils s'amusaient beaucoup ensemble parce qu'il était très drôle évidemment mais étant toute jeune elle était d'une grande beauté il faut le dire elle était sublime elle était sublime ils se sont rencontrés à un dîner où aucun des deux ne voulait aller et ça a été un coup de foudre et Winston pourtant était à moitié fiancé avec la fille du premier ministre à ce moment là qui a été très triste qui en a fait une dépression et pendant 60 ans ça a été une folle histoire d'amour et cette biographie de Clementine Churchill c'est la vie d'un couple en fait avec ses difficultés ils n'avaient pas un sou évidemment puisque le père de Winston était le second fils du duc que les députés n'étaient pas rétribués voilà et que elle n'avait pas un sou non plus donc ils habitaient ils ont acheté un grand manoir qui était un gouffre financier elle n'était pas d'accord il l'a acheté sans lui dire d'ailleurs parce que ils n'étaient pas toujours d'accord ils avaient de grosses difficultés financières mais il faut bien comprendre qu'on est dans la haute aristocratie britannique quand même on est dans la gentry tout ce monde se circule dans ses grands domaines son valet elle avait sa femme de chambre qui les accompagnait partout en voyage il lui fait sa demande au palais de Blenheim qui est la demeure des Marlborough dans le temple de Diane dites-vous absolument c'était en fait il lui avait donné rendez-vous dans la roseraie le matin et puis comme Winston Churchill se couche tard et se lève tard et qu'elle au contraire c'est une lève tôt elle l'a attendue pendant des heures elle était prête à repartir et puis finalement ils se sont promenés l'après-midi dans la roseraie il y a eu un orage providentiel ils se sont retrouvés dans ce petit temple de Diane et à la fin de la pluie ils étaient fiancés ils ont été très amoureux plusieurs de nos auditeurs nous demandent si Churchill était un homme à femmes ou l'homme d'une femme on a rencontré son petit-fils qui nous a dit que évidemment la politique était tellement importante pour lui qu'il n'avait pas le temps de s'occuper des femmes mais il avait beaucoup d'amis et il a eu plusieurs fiancés d'ailleurs avant de rencontrer Clémentine ils étaient très différents ils ne dormaient pas ensemble dans la même chambre ils ne prenaient pas leur petit-déjeuner ensemble ils n'allaient pas en vacances ensemble parce qu'elle elle était très sportive elle adorait aller au bord de la mer avec ses enfants lui détestait ça il aimait écrire à la campagne il aimait peindre aussi et il disait que c'était en fait le secret de la longévité de leur couple oui cette indépendance respective il faut dire qu'ils ont des opinions vous nous l'avez laissé entendre tout à l'heure relativement différentes au moment où ils se rencontrent Churchill est encore un libéral mais peu à peu il va évoluer vers un conservatisme de plus en plus conservateur si je puis dire ce qui ne correspond pas aux idées de Clémentine sa femme elle sera désolée qu'il redevienne conservateur et très souvent elle lui disait Winston tu ne dois pas dire ça Winston tu ne peux pas faire ça et tout à l'heure vous disiez qu'elle était dans l'ombre mais non après la guerre elle aurait préféré qu'il arrête elle trouvait qu'il était assez célèbre comme ça et après quand il est redevenu premier ministre c'est elle qui l'a poussé à partir et les ministres venaient la voir pour qu'elle pousse son mari parce que l'ambassadeur d'Angleterre aux Etats-Unis avait dit la seule femme qui peut faire pousser Winston a renoncé à son poste c'est sa femme il y a un endroit qu'il faut aller visiter j'ai eu l'occasion de le conseiller plusieurs fois ici c'est le manoir de Chartwell qui était leur demeure dans le Kent on est vraiment dans une grande demeure anglaise comme on peut les voir dans les épisodes de Barnaby c'est un peu ça et on visite encore j'allais dire leur intimité oui c'est devenu patrimoine national et à la mort de Churchill elle a voulu que ça redevienne comme au temps de leur bonheur quand ils étaient ensemble dans les années 30 et qu'ils faisaient cette fameuse traversée du désert et donc on voit la chambre de Clémentine avec son lit à Baldaquin les photos des filles on voit le grand bureau de Winston où il écrivait debout face au portrait de sa femme on voit la salle à manger où a défilé le monde entier en fait de Laurence d'Arabie à Charlie Chaplin et c'est très émouvant parce qu'on voit aussi le studio où il peignait on voit la piscine où il se baignait les canards les poules Winston adorait les animaux ce qui était aussi une source de différend avec Clémentine parce qu'elle n'aimait pas trop les animaux elle trouvait que la ferme était un gouffre financier elle aimait toujours mieux partir en voyage plutôt que rester à la campagne et lui était très heureux mais vraiment il faut visiter cette maison c'est très facile d'y aller de Londres c'est un manoir qui s'appelle Chartwell dans le Kent et franchement la visite vaut le coup alors ils ont eu cinq enfants quatre filles un fils qui est célèbre Randolph bien entendu c'est celui que nous connaissons si je puis dire Randolph en fait il était magnifique c'était le seul garçon il était adoré par son père qui l'a pourri gâté qui l'a élevé comme un fils de duc et malheureusement Randolph n'a jamais été à la hauteur des espérances de son père il n'a jamais été élu député sauf pendant la guerre et c'était une élection sans adversaire donc vraiment pour faire plaisir à Winston il était chroniqueur de presse en fait il était journaliste il servait beaucoup de son nom il faisait beaucoup d'interviews de Winston Churchill il buvait il jouait beaucoup et sa mère et sa mère était furieuse parce que Clémentine était la gardienne dès le premier jour elle était la gardienne de l'image de Churchill et elle avait peur en fait que son fils ne salisse la célébrité de son père parce qu'il avait des dettes et c'était un homme à femme lui alors pour le coup il a été marié avec Pamela la fameuse Pamela Digby qui est devenue Pamela Riemann après qui était ambassadeur des Etats-Unis à Paris et qui est mort en France dans la piscine du Ritz qui s'entendait très très bien avec Winston et avec Clémentine aussi et ils ont été désolés du divorce en fait mais ils ont eu un petit fils qui s'appelait Winston Churchill et qui s'adorait tous les deux alors la fille aînée Diana je l'ai dit s'est suicidée ça a été un drame terrible évidemment c'était un drame oui elle était très amoureuse de son mari qui l'a trompé il y a eu un divorce là aussi il s'est remarié et quand il a eu un enfant avec sa nouvelle femme elle ne l'a pas supporté et elle a oui il y a une fille Sarah qui était actrice alors elle elle était très marrante elle avait hérité de tous les talents de son père elle voulait être actrice ce qu'ils n'aimaient pas trop parce qu'elle a commencé dans des revues en levant la jambe et ils étaient un peu affolés après elle est partie à Hollywood et elle s'est mariée sans le dire à ses parents d'ailleurs ils apprenaient les différents mariages dans la presse et ils étaient furieux et elle aussi ça fait très 20ème siècle très Angleterre Marie Gold meurt en très bas âge et puis alors la joie de sa mère si je puis dire c'est la petite dernière c'est Mary qui a eu une vie elle très conventionnelle puisqu'elle a épousé Sir Christopher Soames qui est devenue ambassadeur en France en 1968 elle accompagnait son mari d'ailleurs elle était ici elle était là et c'était le grand bonheur de Clémentine d'ailleurs Winston était mort à ce moment-là et elle venait ici elle allait au théâtre elle allait au musée elle adorait la France elle adorait Paris Clémentine ? bien sûr elle adorait c'était vraiment leur second pays ils adoraient la cuisine française on mangeait français chez les Churchill on parlait français elle tenait à ce que ses enfants et ses petits-enfants parlent français et sa grand-mère disait toujours qu'une anglaise qui ne parlait pas français ne serait jamais considérée bravo si seulement ça pouvait durer ce genre de principe hélas alors nous avons vu un peu la famille Churchill maintenant nous allons venir vraiment à Clémentine elle-même qui était-elle vraiment et c'est un de nos auditeurs qui nous demande d'ailleurs qui était véritablement son père car c'est vrai que la question se pose il nous dit alors fille de Bay Middleton ou pas fille de Bay Middleton l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Europe 1 au coeur de l'histoire au coeur de l'été Franck Ferrand les Clémentines Churchill et on fait connaissance avec cette femme et ses origines grâce à vous Franck Ferrand et votre invitée Béatrix Delolnois écrivain et historienne alors Béatrix il faut que vous nous parliez des parents de cette Clémentine qui va devenir Churchill mais qui n'est pas née de Churchill évidemment non ? non bien sûr elle s'appelait Clémentine Osier sa mère était donc la fille d'une bonne noblesse issue d'une bonne noblesse écossaise c'était une grande amoureuse elle s'est mariée à 26 ans avec le colonel Osier qui était déjà divorcée et qui était lui aussi un homme infâme et il avait décidé qu'il ne voulait pas d'enfant en fait ce qui désolait sa jeune femme qui elle je disais que c'était une famille de femmes en fait une famille de femmes fortes et dans ce clan écossais c'était très important pour les femmes d'avoir des enfants et donc au bout de 5 ans quand même la mère est enceinte et elle aura 4 enfants donc il y aura une première soeur qui s'appelle Kitty la soeur aînée de Clémentine puis Clémentine 2 ans après qui est née en 1885 et puis 2 jumeaux et donc c'est la propre fille de Clémentine qui dit on est pratiquement sûr que les enfants ne sont pas du colonel Osier lui il a toujours eu des doutes sur Clémentine les deux aînés il était sûr que les deux jumeaux n'étaient pas de lui et Clémentine elle a toujours dit qu'elle n'était pas la fille du colonel Osier qui était donc le beau frère toutes les soeurs Midford qui sont ces personnages inouïs voilà et qui était très beau et qui avait une certaine ressemblance à Clémentine et la mère elle a dit à un de ses amants qu'il a écrit dans son journal que le père des deux filles aînées était donc B. Middleton qui était un magnifique cavalier écossais qu'on avait surnommé B parce qu'il avait un cheval qui était roux comme sa chevelure et qui était le compagnon de la princesse de l'impératrice Sissi qui venait chasser très souvent en Irlande et comme il était excellent cavalier il accompagnait l'impératrice tout ça est extraordinairement romanesque évidemment mais ça ne veut pas dire que l'enfance de la petite Clémentine a été facile c'est le moins qu'on puisse dire bien sûr parce que donc le père le colonel Osier a fini par se fâcher il a retrouvé sa femme au lit avec un de ses amants il l'a mis dehors et Clémentine avait six ans et à ce moment-là divorcée c'était encore l'époque victorienne et c'était très mal vu évidemment le père n'a pas voulu payer de pension il a commencé par prendre ses deux filles aînées et puis il n'était jamais là donc la mère a récupéré les quatre enfants mais il n'avait pas un sou évidemment il logeait dans des petites maisons meublées qui étaient le comble aussi de la déchéance elle écrivait des articles de cuisine pour une revue elle jouait beaucoup pour essayer de gagner d'un peu d'argent mais elle perdait beaucoup ils ont fini par vivre à Dieppe ils sont partis à Dieppe c'est là où d'ailleurs Clémentine a commencé à aimer la France à aimer la France et pourtant ça ne devait pas être très facile ces circonstances elle était avec sa mère dans des conditions qui étaient un peu particulières et surtout la sœur aînée est morte de la typhoïde en trois semaines à ce moment-là et après ils sont revenus en Angleterre et Clémentine ne s'entendait pas très bien avec sa mère elles étaient très différentes Clémentine était beaucoup plus sérieuse elle trouvait que sa mère était trop originale qu'elle ne faisait qu'elle passait son temps au casino ce qui n'était pas du tout du goût de Clémentine et toute sa vie d'ailleurs elle empêchera Winston d'aller jouer toute sa vie elle aura peur que Winston soit pris dans des par ce démon qui avait littéralement voilà à la fois par ce démon du jeu happer sa mère voilà et par des scandales financiers avec les amis qu'il fréquentait et que Clémentine n'aimait pas du tout qu'aimait-elle ? elle aimait les arts elle aimait la peinture elle aimait les défavorisés beaucoup elle était toujours du côté des pauvres pendant la guerre d'ailleurs elle a créé un fond russe la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale un fond russe pour venir en aide à l'armée rouge qui se battait à Stalingrad le 8 mai 1945 elle sera d'ailleurs en Russie Churchill l'avait envoyée pour amadouer un peu l'oncle Joe et d'ailleurs il y a l'anecdote Staline et il y a l'anecdote elle arrive au Kremlin elle le rencontre et elle lui offre un stylo que Winston lui avait donné de sa part en disant mon mari espère que vous lui écrirez des choses agréables et Staline avait répondu mais je n'écris qu'au crayon et je lui rembourserai le stylo ce qui n'avait pas du tout choqué Clémentine parce qu'elle avait beaucoup d'humour autant d'humour que Winston et elle avait beaucoup ri et elle avait il faut le dire parce qu'elle n'avait pas que de bons côtés elle avait un certain respect pour Staline d'ailleurs il faut le dire absolument elle aimait tout ce qui était socialiste elle était socialiste elle était au fond d'elle bien sûr à l'époque on disait libérale mais en fait elle était de gauche je vous parle de la peinture parce que ça va jouer un rôle important dans la vie de son mari c'est elle qui va l'amener à la peinture en fait absolument sa mère à Dieppe a rencontré beaucoup de peintres parce que Dieppe à l'époque était la patrie des peintres français et donc Clémentine quand elle va venir à Paris elle va rencontrer Pissarro elle va rencontrer Jacques-Emile Blanche qui était alors le portraitiste de toutes les célébrités comme Proust et quand Winston aura sa crise sa fameuse crise de Black Dog en 1915 quand il quittera le ministère de la Marine après le scandale des Dardanelles l'échec des Dardanelles quand il va se mettre à la peinture c'est elle qui va le pousser c'est elle qui va lui acheter ses tubes de peinture c'est elle qui va lui faire rencontrer le peintre John Lavery qui était un ami de sa belle-sœur et c'est elle qui va pousser Winston à la peinture et ça va devenir un grand grand hobby et elle aimera beaucoup les tableaux de Winston et chaque fois qu'il peignait un tableau et qu'elle l'aimait il lui donnait il y a toute la collection des tableaux qui sont pas mal d'ailleurs il faut dire qu'ils ne se sont pas toujours entendus magnifiquement il y a eu beaucoup de disputes il y a eu des semi-ruptures vous racontez tout ça notamment une croisière assez spectaculaire où elle s'en va littéralement mais elle reviendra finalement elle avait du mal à supporter la pression qu'il y avait sur son mari et notamment tous ces photographes surtout à la fin de leur vie ces photographes qui étaient là permanents au début de leur vie vous savez c'était un génie mais un génie difficile à vivre donc parfois quand elle en avait marre elle partait oui trois jours comme vous disiez et puis à la fin elle aurait voulu vivre avec lui tranquillement en fait il était devenu l'homme le plus célèbre du monde elle vivait avec cette star et chaque fois qu'ils sortaient chaque fois qu'ils allaient au théâtre ou dans un musée ils étaient suivis en effet par 40 paparazzis et elle elle regrettait beaucoup ça oui pour elle c'était difficile c'est un ouvrage passionnant que nous proposent Philippe Alexandre et Béatrix de Lohlenoy Clémentine Churchill la femme du lion ce couple de légendes c'est édité co-édité par Talandier et Robert Laffont merci beaucoup Béatrix de Lohlenoy Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui Franck c'est une question qui nous vient par le site internet europe1.fr une question de Xavier qui veut savoir qui sont les personnages représentés sur les cartes à jouer alors il suffit de prendre un jeu de cartes vous savez c'est depuis le 14e siècle qu'on s'est mis à mettre comme ça des figures emblématiques sur les cartes à jouer et pour tout vous dire c'est largement sous l'influence de la divination c'était beaucoup plus pratique lorsqu'on fait parler les cartes si je puis dire de nommer par exemple le roi de coeur c'est Charlemagne le roi de carreau c'est Jules César vous voyez qu'on a pris quand même des rois j'ai envie de dire si tant est qu'on puisse considérer Jules César comme un roi il aurait peut-être bien aimé assez divers le roi de pique c'est David le personnage biblique celui qui a vaincu le géant Goliath le roi de trèfle c'est Alexandre Alexandre le Grand le roi de Macédoine dont nous parlions l'autre jour alors si on va du côté des reines ou comme on dit aux cartes des dames la dame de coeur c'est Judith dans la Bible vous savez Judith a séduit le chef ennemi afin de le faire boire et c'est durant son sommeil qu'elle lui a tranché la tête il s'appelait Holoferne la dame de carreau c'est Rachel qui est la cousine de la seconde femme de Jacob dans la Bible la dame de pique c'est Pallas alors là on est plutôt dans la mythologie dans la mythologie grecque Pallas c'était le nom d'Athéna vous savez et puis la dame de trèfle c'est Argine pourquoi Argine alors ça paraît bizarre en fait c'est l'anagramme de Régina qui en latin signifie tout simplement reine et l'on pense que cette reine de trèfle ça pourrait être Anne de Bretagne la dame de trèfle est la seule dame à ne pas avoir une fleur dans la main je vous le signale et puis alors allons assez vite sur les valets le valet de carreau c'est Hector le fils du roi Priam de Troyes bien sûr le valet de pique c'est Ogier qui était un célèbre chevalier danois le valet de trèfle c'est Lancelot quant au valet de coeur c'est Étienne de Vignole le fameux Laïr qui était un compagnon de Jeanne d'Arc voilà on a fait à peu près le tour d'un jeu de cartes avec tous les noms de tous les personnages c'est Élysée c'est Élysée c'est Élysée c'est Élysée